Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les négociateurs japonais et européens qui se rencontrent à Tokyo visent à parvenir à un accord de libre-échange qui leur permettrait de se dresser face à la vague protectionniste qui menace l'économie mondiale. L'euro a atteint un record haussier annuel mercredi car les traders font le pari que la banque centrale européenne est prête à réduire son stimulus de 2 000 milliards d'euros. Les opérateurs américains d'oléoducs vendent leur espace inusité à des prix cassés pour que le brut continue de couler à flot ce qui agace les affrêteurs et déforme un marché déjà opaque pour les traders de pétrole. La paire livre-dollar a récemment pris une posture positive même si d'après l'Average Directional Index nous avons une tendance indécise. La paire dollarienne progresse régulièrement et sûrement tandis que la stochastique entre dans les zones de survente. Le cours de l'or est sous forte pression négative, la stochastique signale la vente. Le cours de l'argent est sous une légère pression négative, d'après l'ATR nous pouvons nous attendre à une faible volatilité dans un futur proche. Les revenus personnels aux Etats-Unis seront publiés à 12h30 GMT, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 9h GMT, la production de véhicules au Japon à 4h GMT, l'évolution du chômage en Allemagne à 7h55 GMT, le produit interbrut du Canada à 8h30 GMT et le produit interbrut de la Grande-Bretagne à 8h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada